Nous recevons sur ce plateau de la matinale l'expert en gouvernance publique et réformes institutionnelles, président aussi du parti d'Italouaref, M. Al-Hassan Yon. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette matinale. Bienvenue. Bonjour Fatouf. C'est un plaisir pour moi d'être votre invité aujourd'hui. Donc c'est toujours un honneur de prendre part à vos émissions. Donc merci de m'inviter. Merci. Depuis Bruxelles ce matin, pour analyser avec nous l'actualité nationale, notamment marquée par ce coup d'État intervenu au Gabon au lendemain d'élections, très très polémique. Quelle lecture en fait l'expert que vous êtes ? Écoutez, je pense que ce qui s'est passé au Gabon, sur le plan du principe, je pense qu'il faut le condamner, puisque les coups d'État ne peuvent pas constituer une réponse problématique auxquelles les peuples africains sont confrontés. Mais quand on analyse plus en profondeur la situation du Gabon, je pense qu'il faut se féliciter de la mise en arrêt de cette dynastie incarnée par la famille Bongo depuis maintenant 55 ans. Puisque si on arrête notre lecture à ce qui s'est passé, c'est-à-dire le coup d'État, je pense qu'on pourrait se tromper d'analyse. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le cinquième coup d'État qui intervient dans un délai de trois ans, après les deux coups d'État au Mali, successivement. Les deux coups d'État qui ont été notés également au Burkina, nous avons eu la Guinée, nous avons eu le Niger dernièrement, et là nous avons le Gabon. Donc quand on regarde finalement cette multiplication de coups d'État dans un contexte qui devrait être marqué par la démocratie, je pense qu'il faut se poser la question de l'origine de tout ceci. Donc s'il faut condamner les coups d'État, puisque nos États ont fait l'option, ils ont fait le choix d'être des républiques, des républiques qui sont conduites dans le cadre de la démocratie. Si nous souscrivons tous à cette idée républicaine démocratique, je pense qu'on ne peut pas accepter les coups d'État. En revanche, il faut regarder maintenant quel est le sous-bassement de tout ceci. Je pense que c'est sur ça qu'il faut porter dans l'anise, de manière à pouvoir peut-être aussi saluer le changement qui était tant attendu par les Gabonais, parce qu'avoir une famille qui dirige un pays depuis 55 ans, c'est tout sauf une république ou une démocratie. Alors, ce que ces pays-là que vous avez cités ont peut-être d'unanime, c'est la gouvernance qu'on déplore. Cela met en colère une bonne partie des peuples de ces pays-là. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces coups d'État-là et peut-être une mauvaise gouvernance ? Absolument. Vous posez là une question centrale. Si vous reprenez le cas du Gabon, il faut savoir que le Gabon est un pays immensément riche en termes de ressources en hydrocarbure, en termes de bois. Premier pays producteur mondial de manganèse et pas n'importe quel type de manganèse, manganèse de qualité. Je rappelle que c'est à partir du manganèse qu'on parvient à développer ce qu'on appelle les produits comme le silicone, tant utilisés pour la production par exemple de batteries. Vous savez que le monde s'achemine aujourd'hui vers une transition sur le plan énergétique et donc la production de manganèse devient centrale pour l'économie mondiale. Et le Gabon est l'un des leaders au monde, notamment avec l'Australie. Alors quand vous avez un pays qui est doté d'autant de ressources, la population gabonaise est aux alentours de 2,3 millions. Mais la population gabonaise, c'est-à-dire que si vous enlevez les étrangers, elle est estimée aux alentours de 1,1 million. C'est-à-dire que vous avez plus d'étrangers au Gabon que de Gabonais. Alors quand vous êtes dans ce type de contexte, vous avez aujourd'hui les citoyens gabonais qui sont conscients du potentiel de leur pays, mais également des richesses dont ils sont dépositaires. Quand vous regardez la redistribution finalement de ces richesses, elle est captée. On a une logique de captation qui est organisée depuis maintenant 50 ans, avec notamment le concours à l'époque de Delphes qui est devenu maintenant un total, avec le concours des autorités françaises à l'époque, la notion de France-Afrique. Tout ceci prend sa source au Gabon, au point qu'aujourd'hui, vous êtes dans un pays où les peuples sont en attente d'une redistribution des richesses, mais qui n'envoient pas la couleur, et cela aboutit par une captation des richesses par la famille Bongo. Et on assiste finalement à une sorte de dévolution. En réalité, cette dévolution monarchique qui était dans l'ère du temps en 2012 au Sénégal, en réalité, c'est au Gabon qu'elle trouve vraiment son incarnation. Oui, avec Omar Bongo qui passe de témoin à son fils. Exactement. Vous avez Omar Bongo Odimba qui décède en 2009, remplacé par son fils qui était à l'époque ministre de la Défense. Et vous avez l'actuel fils d'Ali Bongo qui s'appelle Noridine, qui était en train de se préparer justement pour succéder à son père, parce qu'on sait que son père ne tenait plus les rênes du pouvoir depuis son accident vasculaire cérébral. Donc c'est en réalité son épouse et son fils qui tiraient les manettes, avec notamment le concours des Français. Alors donc, quand vous analysez tout ceci... Ça c'est pour le Gabon, par exemple pour le Niger. Est-ce qu'on peut aussi pointer une mauvaise gouvernance ? Non, non, je parle là pour le coup du Gabon. Donc quand vous additionnez tout ceci, dévolution, en tout cas possibilité de passer le pouvoir du père au fils, absence de redistribution des richesses, notamment tirer du pétrole, du bon, du manganèse, une mauvaise gouvernance qui trouve son paroxysme quasiment à tous les niveaux. Mais vous avez également des gens qui se disent, mais comment se fait-il que, malgré toutes ces richesses, y compris même du gouvernement, parce que quand vous regardez celui qui a orchestré ce coup d'État, en réalité c'est le nouveau du président. Donc tout ce bon monde se rend maintenant conscient de la situation catastrophique dans laquelle se trouve le pays. Cela aboutit par ces résultats. Et quand vous prenez l'exemple du Niger, c'est exactement la même analyse qu'on peut faire avec peut-être un degré peut-être un peu différent. Mais quand vous regardez l'uranium du Niger, le Niger est le deuxième ou le troisième pays producteur mondial d'uranium. Regardez qu'est-ce que cela a apporté aux Nigériens. Aucune plus-value. Vous avez des coupures d'électricité quasi permanemment au Niger. Le Niger aujourd'hui est l'un ou le dernier pays quand vous analysez l'indice de développement humain. Imaginez la taille du pays, plus de 1,2 million de kilomètres carrés. Énormément de potentialité, notamment sur le plan arable, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'énergie. Et tout ceci aboutit à quoi ? Aboutit à une pauvreté extrême des populations. En plus, finalement, de la situation que nous connaissons, qui est la situation de djihadisme qui décime le peuple. Donc, ce sont autant de faits, en plus, de la corruption. Quand vous regardez les scandales de corruption, vous avez vu hier, dans l'un des proches du président, on a retrouvé des coupures d'argent qui sont ici, mais à 4 milliards de francs CFA. Vous reprenez exactement la même situation au Niger, on est sur des rapports à peu près similaires. Donc, quand vous regardez tout ceci, alors que le peuple se meurt, cela aboutit forcément à des coups d'État. Parce que ceux qui sont dans l'ordre du pouvoir, se rendent compte que toutes ces personnes, finalement, sont en déphasage par rapport aux attentes du peuple. Et donc, cela aboutit à ce que nous voyons. Et donc, je pense qu'il faut le regretter. Donc, s'il faut condamner les coups d'État, je pense qu'il faut davantage condamner ce qui rend les coups d'État inévitables. Donc, voilà, je pense, ce sur quoi il faudra qu'on mette l'accent, que ce soit les pays ou en tout cas les partenaires qui sont en appui à ces pays. Alors, on peut en déduire qu'une mauvaise gouvernance peut peut-être conduire à ce genre de situation. Mais surtout, pour ces coups d'État-là intervenus dernièrement, on peut penser peut-être que les militaires ont pris leurs responsabilités pour ne pas en arriver à un soulèvement populaire, par exemple. Oui, bon, vous savez, les militaires vont peut-être prendre, je dirais, les problèmes de mauvaise gouvernance comme des prétextes. Puisque les militaires, par essence, ne doivent pas être ceux-là qui doivent assurer la gestion des affaires de la cité. Donc, qu'il s'agisse du Gabon, du Niger, mais également des autres pays, si la prise de pouvoir par les militaires aboutit à une transition qui est raisonnable, c'est-à-dire une transition permettant d'organiser de nouvelles élections, permettant de passer peut-être l'état à l'aune des états généraux, par exemple, permettant de revoir en profondeur le système. Parce qu'il faut aussi dire que le système démocratique dans lequel nos pays, à travers lesquels nos pays vivent, les institutions, etc., il faut dire que ce système, il est à bout de souffle parce que c'est un système qui est générateur de collusion. C'est un système qui est générateur de corruption. C'est un système qui est générateur de mauvaise gouvernance du fait de l'écriture de certains textes. Donc, je pense qu'il faut regarder tout ceci et faire en sorte que les militaires jouent le jeu. Mais si on a des militaires qui, du fait, finalement, peut-être des attraits du pouvoir, décident de prolonger la transition comme on l'a vu dans certains pays, Et d'autres, même une fois au pouvoir, ne veulent plus partir. Exactement. Exactement. Ça, c'est le risque. J'espère que ce ne sera pas le cas du Gabon. Parce qu'aujourd'hui, il y a une liesse totale. Notez, je regardais certaines images tout à l'heure de Gabonais vivant à Paris autour de l'ambassade du Gabon. Faire la fête en train de chanter. Donc, vous voyez que ce coup d'État donne, je dirais, des airs de libération et de liberté pour le peuple gabonais. Mais il faut que ce peuple soit suffisamment vigilant pour que cette libération, en tout cas ce qui semble être une libération, ne soit finalement un piège parce que les militaires ont finalement décidé de rester. Donc, voilà. Ça, c'est le risque, malheureusement. Et j'espère que dans le cadre du Gabon, ce ne sera pas un risque et que des États généraux soient organisés à la faveur d'une véritable réflexion autour des institutions, autour du modèle démocratique, mais également autour du modèle économique, pour que le pays puisse enfin faire bénéficier aux Gabonais les fruits de ces ressources et de ces hydrocarbures. Justement, quelles propositions l'expert en gouvernance publique et réformes institutionnelles que vous êtes faites pour peut-être jouer la carte de la prévention de ces genres de situations ? Vers quelles réformes devraient aller ces pays d'Afrique qui souffrent de ces problèmes institutionnels et de gouvernance, selon vous ? Il faut, pas tout, j'ai eu l'occasion de le dire sur d'autres plateaux, à d'autres occasions, l'ensemble des pays francophones. Parce que, faites la remarque, aujourd'hui, tous les coups d'État, les cinq derniers coups d'État que je viens de citer, se font tous dans des pays francophones. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que le modèle dont nous avons hérité n'est peut-être pas le bon, puisque tous ces pays que j'ai cités ont hérité de la constitution de 1958. Or, tout le monde savait que cette constitution du général de Gaulle, elle a été taillée à la mesure des ambitions du général de Gaulle. Parce qu'on était dans une situation d'inflation, de gouvernement, il y avait quasiment des élections tous les trois, quatre mois avec la Troisième République. Il y a eu une réforme de cette Troisième République pour aboutir à la Quatrième République et le problème était toujours entier. Donc, le général de Gaulle a décidé de demander aux constituants de l'époque de soumettre un référendum et au peuple une constitution taillée à sa mesure. Et c'est à partir de cette constitution, d'ailleurs, que cette fameuse expression « Le chef de l'État est la clé de voûte des institutions » est née. Mais qu'est-ce que cela veut dire en réalité ? Si certains chefs d'État en Afrique considèrent que le fait d'être la clé de voûte des institutions est quelque chose de positif, il faut considérer ça vraiment comme un handicap. Parce que quand on est la clé de voûte de toutes les institutions, cela ouvre la voie à des dérives, cela ouvre la voie à une hypertrophie. Donc, vous avez tous les pouvoirs entre les mains d'une institution, mais tous les pouvoirs entre les mains d'une personne. Et donc, cela aboutit à une certaine forme de jouissance, à une certaine forme de royauté. On ne se considère plus comme un chef d'État. On se considère comme un roi. Et d'ailleurs, regardez même la terminologie. On parle de palais de la République. Comment pouvez-vous concilier le terme palais et république ? Ces deux termes sont antinomiques. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à une forme nouvelle des institutions. faire en sorte qu'il y ait un véritable équilibre entre les pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs. Faire en sorte que des gardes-fous soient mises pour éviter, par exemple, des pratiques de corruption. Parce qu'on sait que les pratiques de corruption permettent de capter une partie essentielle des ressources financières du peuple. Et cela aboutit à des drames sur le plan social. Cela aboutit à des situations de chômage de masse, etc. Donc, l'ensemble de ces questions doivent être, toutes ces questions doivent être posées sur la table à la faveur d'une, ils peuvent les appeler soit des assises ou des états généraux. Cela peut être des états généraux de l'État. Cela peut être des états généraux, par exemple, des institutions. Mais réfléchir sur le modèle. Un modèle qui soit endogène, qui soit autocentré, qui permette non plus de faire dans le panurgisme, mais de faire en fonction des réalités endogènes. Donc, je pense que l'idée d'avoir les militaires sur une durée peut-être de six mois ou sur une durée d'un an, aboutissant peut-être à un collège, en tout cas, c'est la proposition que je ferai, aboutissant peut-être à un gouvernement d'union nationale, pour justement l'organisation de l'état généraux. Je pense que ce serait la première bonne approche qu'il faut. Réunir l'ensemble des sensibilités et des courants politiques du Gabon, ou du Niger, ou en tout cas de tous les pays qui sont aujourd'hui dans cette situation. Faire en sorte qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, dans la perspective de réfléchir au modèle étatique qu'il faut pour ces pays. Réfléchir au modèle économique, réfléchir au type d'institutions qui doivent porter le développement et le progrès économique et social. Donc, je pense que si les militaires réussissent à relever ce défi, je pense que ces coups d'état, même si on doit les condamner, permettraient au moins de mettre ces pays maintenant sur le sentier et la rampe du développement. Je pense que ça, c'est l'optique valable qu'il faut aller. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter pour le Sénégal face à ces nombreux coups d'état en Afrique ? Est-ce que nous courons le même risque que ces pays-là ? Cette question, elle est très, 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 très importante, celle que vous venez de poser. Et je pense que l'occasion nous doit être donnée de faire une sorte de rétrospective par rapport à nos institutions et par rapport à la trajectoire de notre pays. Parce que Senghor a compris très tôt que si nous voulons soustraire le Sénégal à ce type de situation, il faut investir dans l'armée, investir dans le capital humain de l'armée. Voilà pourquoi la création d'écoles comme l'Enoa et l'Ensowa, qu'on peut considérer peut-être comme anecdotique, ça a été un véritable, je dirais, coup de génie. Parce qu'à partir du moment où vous avez des militaires qui sont formés et qui comprennent l'essence de leur rôle au sein d'une république, vous avez réussi à écarter peut-être la menace des coups d'État à peut-être 90%. Et le fait aussi d'amener les militaires et de les confronter à des réalités qui ne soient pas seulement sénégalaises, africaines, mais également d'autres réalités. À Saint-Cyr, West Point, faire en sorte qu'il y ait une coopération militaire au niveau. Cela permet de donner aux militaires un autre regard sur le rôle qui doit être le leur. Et donc, je pense qu'à l'aune de cette analyse, je considère que le Sénégal, dont la démocratie, il faut le dire aussi, est en berne. Nous avons une démocratie qui ne fonctionne pas comme elle se devrait, pour des raisons peut-être analogues à celles que je viens de dire. Mais je pense qu'aucun pays n'est à l'abri, en définitive. Parce que même la France a eu un coup d'État du temps de Napoléon. Donc, par conséquent, aucun pays n'est à l'abri. On a vu en 2020, Donald Trump avait tenté aussi de faire un coup d'État, parlant de la première démocratie au monde. Donc, si le Sénégal n'est pas à l'abri, je considère que notre pays a quand même des atouts que les autres pays n'ont pas. Mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Je pense que l'éléphant présidentiel qui s'annonce doit donner lieu à une véritable réflexion quant au choix de celui qui doit présider au destin, au destiné du peuple sénégalais. Et là aussi, faire en sorte que nous puissions avancer, doter nos forces de défense et de sécurité de plus de moyens sur le plan physique, sur le plan intellectuel, mais également sur le plan des moyens. Puisque si vous prenez le Mali et le Burkina, ce qui justifie les coups d'État, selon les auteurs de ces coups d'État, c'est justement l'absence de moyens. Parce que les armées n'avaient pas les moyens de combattre le terrorisme et le dihadisme dans le nord du pays. Et donc, cela a donné lieu à ces coups d'État. Donc, pour éviter que cela n'arrive, je pense qu'il faut davantage réfléchir à la question des moyens, faire en sorte que nos forces de défense et de sécurité disposent des moyens permettant de lutter efficacement contre les menaces externes ou internes. Faire en sorte que le choix du nouveau président, comme je l'ai dit, se fasse sur des bases objectives. Que l'élection de ce président se fasse à l'aune d'un véritable projet. D'un projet qui repose sur une véritable vision. Donc, je pense que si le peuple sénégalais parvient à allier, en tout cas, cette possibilité, je pense que nous pourrions vraiment nous éloigner davantage de ce type de situation, parce qu'on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, les Africains, ce dont ils ont besoin, c'est un investissement permettant de consacrer le progrès économique et social. Donc, les coups d'État. Donc, j'espère que le Sénégal n'en souffrira pas. D'autant que nous savons que certains pays, ou en tout cas, certains groupes, ou groupuscules, n'attendent que ça. Voir le Sénégal sombrer dans le chaos. Mais espérons que ce ne sera pas le cas parce que nos pays, on n'en a pas besoin. Espérons. Merci, M. Al-Hassénia, d'avoir été notre invité ce matin. Ça a été un grand plaisir. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance publique et réformes institutionnelles. Vous êtes aussi le président du parti d'Ital-Loiref. Merci. Merci, Fatou. C'est toujours un plaisir. J'espère que nous aurons d'autres occasions pour échanger sur d'autres sujets. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501